bonjour c'est ken aujourd'hui je vous propose un challenge pour gagner en souplesse en moins d'un mois vous allez voir que c'est très très facile de gagner en souplesse donc je vais vous expliquer ça tout de suite après l'intro alors avant que je vous explique le petit challenge vous allez comprendre de façon simple la souplesse gagné en mobilité donc pas je ne vous parle pas de faire des records donc certaines mobilités que vous devez avoir naturellement pour le comprendre pour l'avoir c'est adapté à votre quotidien en fait je vous donnez un exemple de ce qui m'est arrivé il n'ya pas très longtemps j'avais cinq personnes j'ai croisé j'avais cinq personnes avec moi sur ces cinq personnes j'aurais mis le défi de faire un j'aurais demandé de faire un squat devant moi donc le squat un flexion de jambes dos droit les poids le poids bien sur les pieds les genoux ouverts dos droits comme ça sur les cinq personnes il y avait une seule qui arrivait facilement j'aurais demandé leur quotidien sur les qui en avait quatre ils étaient en bureau donc j'ai travaillé administratif principalement au bureau et le cinquième travaillé sur les pylônes électriques donc il m'expliquait un peu son travail il est toujours amené à faire des flexions de jambes je vis toujours à monter dans n'importe quelle dans les postures un peu un peu compliqué en fait leur quotidien il a forcé à avoir leur corps à s'adapter à cette mobilité c'est important de comprendre il y en a pas un qui était plus souple que les autres parce que sa génétique fait qu'il était plus souple c'est parce que son boulot a fait qu'il n'avait pas le choix d'accord quand vous savez vous êtes demain vous avez un métier qui vous impose tous les jours à descendre comme ça on squat peut-être qu'au début c'est compliqué mais petit à petit vous allez gagner d'accord en partant de ce principe là vous allez comprendre qu'en faisant le même geste au quotidien vous allez vite gagné en souplesse je vous donner un autre exemple là c'est pour moi ce qui m'est arrivé pendant longtemps j'étais très raide au niveau des épaules et ça je le raconte souvent le café m'a sauvé mes épaules j'aime bien dire cette phrase le café a sauvé mes épaules on me dit donc comment ça le café a sauvé les épaules à chaque fois que j'utilisais ma machine à café à l'époque j'avais une machine à café nespresso maintenant à chaque fois que j'utilise le café je vais mettre au micro-ondes par exemple je fais un travail de mobilité d'épaule d'accord donc dès que je prends joli café je prends ma tasse à café je le mets au micro-ondes d'accord sur 30 40 secondes donc sur une période de moins d'une minute ce que vous êtes comme moi dès que vous faites un truc plus d'une minute vous allez partir sur autre chose quand c'est un truc qui prend pas longtemps chaque fois que je fais ça je mettais les mains ici sur mon bar je poussais les fesses en arrière et je plante la poitrine vers le sol d'accord ça c'est pour étirer le dos et les épaules ok vous voulez gagner en souplesse au niveau des ischios jambiers ou du squat ben vous faites le même rituel à chaque fois que vous avez utilisé votre boudoir votre café votre un truc qui vous prend moins d'une minute qui vous prend très peu de temps vous faites ce petit rituel est idéalement le plus souvent possible par exemple les ischios jambiers l'arrière des jambes c'est là ça savoir faire ça d'accord c'est le la façon la plus facile de gagner en souplesse d'accord donc quand je vous dis descendre les mains au sol là je suis moi je suis très souple des ischios mais au moins toucher toucher le sol comme ça c'est la façon la plus facile pour gagner en souplesse ce qu'il faut faire c'est à chaque fois vous allez utiliser un quelque chose de moins d'une minute vous prenez votre temps de descendre d'essayer de descendre le plus bas possible de tenir la position où vous êtes rendu par exemple c'est ici là vous trouvez la position où ça commence à tirer cela peut être en douleur parce que vous faites ça n'importe quel moment de la journée ça commence à tirer vous maintenez comme ça entre 10 15 secondes hop et vous revenez masser les genoux tranquillement vous prenez votre café voilà vous passez autre chose et vous faites ça régulièrement d'accord pour le squat c'est pareil alors faut le faire en douceur aussi le squat surtout si vous êtes raide vous tenez sur un support ici hop je me tiens je descends doucement là par exemple ici on va dire que je suis un peu raide au niveau des chevilles quand je me mets face à la caméra je suis un petit on va pas par des principes que je suis un peu raide au niveau des chevilles c'est souvent le cas de beaucoup ici je me tiens sur un support à deux mains mais j'essaie d'avancer un petit peu les genoux vous voyez j'appuie sur l'extérieur des pieds je fais attention de pas faire ça j'appuie bien sur l'extérieur des pieds je descends plus ou moins bas et puis je cherchais à avancer un petit peu les genoux comme ça pareil 15 20 secondes je fais un petit peu et puis je m'aide bien du support pour me redresser ici l'idée c'est pas me cramer les cuisses d'accord trouver l'angle la mobilité articulaire que vous voulez gagner disque jambier ou les squats même l'addition de deux vous pouvez faire la descendre un petit peu 5 10 secondes puis descendre un petit peu en squat comme ça tranquillement 10 à 15 secondes puis on revient tranquillement ce petit rituel le plus souvent possible finalement toutes les heures toutes les deux heures le plus souvent possible et vous allez voir que très rapidement vous allez gagner je vous dis en moins d'un mois vous avez vite gagné en souplesse mais dès une semaine vous avez gagné en souplesse vous faites ça très souvent vous allez vite gagné en souplesse je vous promets c'est sûr ça va marcher donc dès que vous utilisez vous êtes dans votre cuisine vous utilisez votre micro-ondes votre bouard votre machine à café n'importe quoi quelque chose qui ne vous dure pas longtemps faites-le comme ça ça va devenir une habitude moi maintenant je m'emmène pas compte dès que j'utilise mon micro-ondes je mets toujours les mains sur le bar je m'étirais j'y pense même plus en fait je fais une pas exprès je le fais tout le temps je fais j'ai tout j'ai pris dans mes habitudes j'ai toujours des routines comme ça pour moi je m'aime plus loin que ça des fois quand quand je vais faire certaines choses n'importe où dans la maison je vais mettre les mains au sol je vais tirer ici là hop si c'est des habitudes que j'ai que j'ai bizarre ou pas bizarre je sais pas c'est le truc que je fais au régulier ma femme elle est habituée voilà je fais ça continuellement donc essayer de profiter de vos petits moments que vous avez chez vous pour travailler votre mobilité vous allez voir et vous avez vite gagné en souplesse et vous avez vite vous sentir beaucoup mieux voilà c'était tout pour cette vidéo si cette vidéo là vous a plu penser à partager à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos merci à vous ciao